Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et vidéo du jour sur le déplacement à Nice qui attend nos parisiens demain soir. On va y affronter l'équipe de Didier Digard qui est la dernière représentante de la France en Coupe d'Europe. Ils sont en Ligue Europa Conférence, quart de finale qu'ils vont jouer jeudi contre balle, on leur souhaite le meilleur. Et puis pour nous demain soir, l'objectif premier, ce sera de marquer un but. Déjà parce qu'on ne l'a pas fait depuis deux matchs. Une fois cet exploit réalisé, peut-être on pourra penser aux trois points. Surtout que Lens reçoit Strasbourg ce soir et s'ils gagnent, ils seront provisoirement à trois points de nous au classement à une semaine de la confrontation directe avec eux le week-end prochain au Parc des Princes. Objectivement, on en a ras-le-bol des purges du PSG, on attend la fin de saison. Mais je ne vois pas Lens-Marseille tenir la cadence de points jusqu'à nous dépasser au classement. En gros, le championnat, je pense que ça va le faire. Oui, on est en danger aujourd'hui. La différence de but restera avec nous quoi qu'il arrive. Et je pense que ceux qui sont derrière nous vont aussi laisser des points. Les plans comptables ne sont quand même pas forcément à leur avantage. Si on parle objectivement maintenant, oui, avec le PSG, on peut s'attendre à tout. Chaque semaine, on bat des records de médiocrité. Mais bon, j'ai encore espoir, je reste optimiste, on va dire, pour gagner ce trophée qui, on va le dire, n'aurait absolument aucune saveur. Bref, dans tous les cas, Galtier s'est présenté en conférence de presse à midi. Il a fait une énième contradiction avec ses dernières prolongations, enfin ses premières prolongations lors de son mandat au PSG. Puisqu'aujourd'hui, il nous a dit, je cite, « Quand vous voyez la liste des absents, il y a peu de possibilités de changement ou de concurrence. Je ne peux pas dire à un joueur qu'il va sortir de l'équipe aujourd'hui, c'est faux. » Alors, c'est la réalité. Bien évidemment, il a raison. Aujourd'hui, c'est très difficile de sortir un Hakimi qui est pitoyable, parce que derrière, il n'y a personne. Pembélé, il défend n'importe comment, en fait. C'est un piston plus qu'un latéral. Et même en tant que piston, on l'a vu contre Brest, c'est compliqué quand il se retrouve à courir vers son but et à gérer les espaces dans son dos. Bref. Mais le problème, c'est que cette déclaration, quand tu la mets en relation avec celle qu'il nous faisait au mois de juillet, où il nous disait, « Ah, l'objectif, c'est de dégraisser. Là, on a fait un super loft. Attention, des mecs qu'on a prêtés gratuitement et pour qui on prend en charge 80% du salaire parce qu'on veut un groupe resserré de 21 joueurs. » Et franchement, ça relève de l'amateurisme, en fait. On se demande comment il a pu penser ça. Mais où est-ce qu'il a mis les pieds ? Est-ce qu'il se rendait compte du club dans lequel il était quand il voulait son groupe à 21 joueurs pour qu'au final, aujourd'hui, il nous sorte cette déclaration qui va complètement à contresens ? 21 joueurs, à la limite, avec que de la classe mondiale, je veux bien, mais avec que des joueurs moyens et critiqués, vitignats, non, c'est pas possible, en fait. Tu te dois d'avoir un banc qui est potable intrinsèquement. Et en plus, les jeunes et tout ça, ils nous ont dit, oui, on va les faire jouer machin chouette, mais on n'oublie pas la première partie de saison où on n'a vu personne jusqu'à janvier. Les mecs, ils ne jouaient pas. Ils étaient hors des plans, ils ne rentraient pas. Solaire, Solaire, on peut le critiquer machin chouette, il jouait deux minutes. Le mec, il rentrait littéralement pendant le temps additionnel. Et Kitiquet, c'est pareil. Et Kitiquet, il arrive mi-juillet, sa première titularisation, c'est contre Nice, alors que les autres, ils sont en jet lag parce que c'est la fin de la trêve internationale. Fabien Ruiz, pareil. Alors lui, par contre, il arrive fin de Mercato, donc du coup, il y avait le manque de préparation. Et Vitinha, c'est aussi à peu près pareil. Il a été titulaire, il a eu ses matchs. Mais en gros, tous les mecs sortis de banc, tu ne les as pas inclus en première partie de saison. Et au final, en seconde partie, quand tu les fais rentrer, ils ne savent pas quoi faire en fait. Ils n'ont aucun automatisme, ils ne sont pas du tout concernés, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Et c'est logique ! Et c'est logique ! Bref, de A à Z, cette saison est clownesque, on va dire, au PSG. Et même la Coupe du Monde, en fait. On peut me dire, oui, sans la Coupe du Monde, peut-être que la dynamique aurait été maintenue, mais je n'y crois même pas. En octobre, on fait deux matchs nuls contre Benfica, alors qu'au moins, le match retour, tu dois absolument le gagner. Et ne me dites pas, Benfica, machin chouette, beau jeu. Non, Benfica au parc, ils ne méritent pas de gagner. Le pénalty que Verratti leur donne, il est tombé du ciel pour eux. Parce qu'ils ne dépassent pas leur moitié de terrain, en fait. Et nous, on a le ballon, mais on est incapables de se créer des occasions franches. Alors que sur le terrain, on a Pepsi et Bappé, je crois. Neymar aussi, si, si, Neymar, qui fait une première mi-temps plutôt bonne, mais trop bas sur le terrain. Et qui tiquait qu'il rentre. Alors que quatre jours avant, contre Reims, il était sur le banc, il n'a pas eu une seule minute. Pareil, ça. Et on va y revenir dans la vidéo. Bref, en fait, en parlant de ce PSG, je ne peux pas ne pas m'énerver. Bon, alors demain, concernant le groupe, Verratti est forfait, aux Ischio, comme d'habitude, il ne faut pas compter sur lui. Évidemment, il a été émoussé par la Coupe du Monde qu'il a jouée avec l'Italie. Ils sont allés très loin dans le parcours. Donc, on le comprend. On comprend son année 2023. Évidemment, c'est du second degré. Le problème, c'est que là, il y a lui et Renato. Il faut absolument un des deux, voire les deux dans l'idéal, mais bon, ne pas trop en demander, qu'on relance la semaine prochaine. Je ne vois pas comment, contre Lens, on peut faire un bon match sans Verratti et Renato sur le terrain. Verratti, bon, même s'il fait une saison pitoyable, il y a quand même ses qualités techniques pour ressortir le ballon. Si tu le mets en sentinelle et pas en relayeur, comme on l'avait fait le 1er janvier au match allé au Stade Bollard, ça peut peut-être le faire. Et Renato, parce que contre Lyon, il a fait un plutôt bon match, j'ai bon espoir pour cette fin de saison, que ce soit un petit peu par rapport aux autres. Tu vois, il a été blessé toute la saison, on n'en attend rien, donc bon, vas-y, on aimerait le voir sur le terrain. Et puis surtout, il a passé la saison à l'infirmerie, il n'était pas sur le terrain dans cette ambiance délétère. C'est une petite bouffée d'air frais, Renato, disons. Et puis surtout, il gagne des duels. Donc, j'espère le voir au moins contre Lens. C'est pour ça que demain, j'hésite à le titulariser contre Nice. Alors, Nice qui est une très bonne équipe, mais s'il est titulaire, pour moi, il faut le sortir à la 55e, 60e grand maximum pour qu'ensuite, il se repose bien, qu'il prenne sa petite semaine. Voilà. Parce que franchement, contre Lyon, j'ai plutôt apprécié son match et je ne l'ai pas assez souligné parce qu'on oublie trop en fait qu'il sortait deux mois de blessure. Que le mec, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas enchaîné quelques matchs. Voilà. Et faire surnager comme il a surnagé dans le milieu, alors ce n'est pas non plus une masterclass qu'il nous a fait, mais en même temps, dans ce contexte collectif, c'est quasiment impossible de faire une masterclass. Mais voilà, il a porté le ballon, belle relation avec Nuno sur son côté, surtout il a gagné des duels et ça, enfin, Vitinha et Ruiz, ils s'en sont incapables. Mais il y a des matchs, les mecs, à la mi-temps, ça fait plusieurs fois qu'on voit passer les mecs qui ne gagnent aucun duel sur la première mi-temps d'un match. Mais c'est lunaire en fait, Vitinha et Ruiz, c'est lunaire. Bref, Bernat est aussi out. Moukiele, Pembele, forfait. Alors, Moukiele, il traîne une petite blessure depuis le retour contre le Bayern qui avait été précipité. Pembele, par contre, on ne sait pas trop pourquoi il n'est pas là. Soler et Ramos sont de retour. Alors Ramos, c'est plutôt pas mal parce que contre Rennes, Galtier met sa défense à 3 et il s'obstine clairement parce qu'il met Bernat en défense centrale et au final, il te fait un match horrible. Contre Lyon, il te fait pareil encore sa défense à 3 avec Bichabou et Danilo qui n'est pas un central de formation qui doit gérer des grands espaces et un joueur virevoltant en face. Donc bon, là, il s'était clairement obstiné. On peut reprocher à Galtier ce choix de défense à 3 comme contre Monaco en février quand il la met alors que sur les côtés, il a Bernat et Timothée Pembele. Pardonne-moi, mais ce système en fait, ce système, il faut au minimum avoir deux défenseurs centraux de métier pour le mettre en place et au minimum, Nuno ou Achraf Hakimi en piston sinon ça ne sert à rien en fait parce que Bernat Pembele ne t'apporte pas ce que Nuno et Achraf t'apportent et encore, Achraf il est pitoyable ces derniers temps et puis en défense centrale, Bernat axial droit, il était axial droit je crois contre Rennes, non ? Et Bichabou, bon Bichabou qui doit gérer les grands espaces et la profondeur dans son dos, on a vu ce que ça donne. Donc là, retour de Rameau, je suis plutôt content parce que la défense à 3 pourrait avoir de la gueule et puis Soler dans le dernier tiers, bon, vu qu'Equitique met plus un pied devant l'autre et que je crois que là, marquer un but, il faut oublier avec lui, Soler, je rappelle sa mi-temps qu'il fait contre Brest avant de tomber aux oubliettes parce qu'il s'est blessé mais contre Brest, il fait une bonne première mi-temps. Il marque, il reprend, je crois, une frappe ou vingtaine de Bappé et sa capacité de déplacement dans le dernier tiers est plutôt utile. Ça, je ne cesserai de le répéter. Disons que, en fait, lui et Vitinha, allez, c'est les deux avec lesquels j'ai le plus d'espoir pour la saison prochaine. Fabien Ruiz, bon, je me dis, peut-être qu'avec une préparation physique ça peut le faire mais de l'autre, ce joueur, il ne me plaît pas depuis le début. On savait très bien, ça fait des années qu'il est à Naples qu'il choisit ses matchs, les Napolitains nous avaient prévenus. Et puis, Ekkitike, bon, Ekkitike, de toute façon, lui, c'est le prêt qu'il faut, absolument. Donc voilà, défense à trois de main pour moi avec Donnarumma dans les cages. S'il pouvait refaire, avant, il faisait son arrêt à 0-0 à la demi-heure, je pense à celui contre Lille au parc octobre 2021 quand on gagne 2-1. Il fait un arrêt mais tu ne sais pas d'où il le sort, je crois, c'est face à Boura qui il mase. Et il fait un autre arrêt exceptionnel en tout début de match. Ça, ce genre d'arrêt, il ne le fait plus cette saison. Ou alors, il le fait quand il a déjà encaissé un but. Donc, 11 minutes au Stardes, là, c'est trop tard, mon garçon. Surtout que le PSG, aujourd'hui, est une équipe incapable de remonter un score parce que les mecs s'en branlent. Et Bappé, voilà, Bappé, j'ai re-regardé un résumé d'un match contre Saint-Etienne il y a deux ans, 2021, avec le maillot rose et violet horrible. Bappé, en fait, il fait un match horrible dans le contenu, mais il continue à faire les appels et à la fin, il va chercher le match et on gagne, 3-2. Là, aujourd'hui, c'est un Mbappé dans le langage corporel qui est un petit peu obstiné. Bref, donc voilà, en défense, je mets donc Danilo Marquinhos-Ramos. Alors, je ne sais pas si je mets Marquinhos dans l'axe. Pour lui, c'est très bien parce que ça lui permet de monter au milieu et j'aime beaucoup ce rôle. J'affectionne, j'ai plutôt bien aimé sa première mi-temps qu'il a fait contre Lyon dans ce rôle. Mais le problème, c'est que sur les côtés, les Niçois ont un peu de vitesse, Nicolas Pepe par exemple, et je me dis Danilo-Ramos, ça peut peut-être être compliqué pour les deux. Donc, pourquoi pas mettre Marquinhos sur le côté gauche et Ramos dans l'axe par exemple dans ce rôle de libéraux. Avec donc Nuno piston gauche, Hakimi piston droit. Au milieu, alors au milieu, je fais une innovation, j'hésite un peu parce qu'objectivement, je pense que Galtier va mettre Renato en sentinelle parce qu'il l'avait déjà fait contre Haïfa, le match qu'on gagne 7-2 au Parc en octobre. Mais le problème, c'est que ça le brille trop. Moi, Renato, j'ai envie de le voir en relayeur, donc demain, je le mets relayeur gauche et donc il me faut une sentinelle et un relayeur droit. En fait, déjà, mon choix des hommes, il est simple, c'est Zaire Emery et Fabian Ruiz. Je ne mets pas Vitinha mais j'hésite entre Zaire Emery 6 et Ruiz relayeur droit ou inverse. Je m'explique. Zaire Emery, en U19, c'est un sentinelle la plupart du temps. Ok, il a des capacités de projection, il a marqué contre Montpellier, il a fait une bonne entrée contre le Bayern mais je me dis que c'est quelqu'un de plutôt vif qui est punch sur les appuis et sur des contres, il est peut-être plus intéressant que Ruiz dans le rôle de sentinelle. Ruiz, si je le mets sentinelle, sachant qu'au démarrage, il tire un petit peu les bœufs derrière ou alors il est dans la mauvaise zone et il est nonchalant, bon, je n'ai pas vraiment confiance en Ruiz et en sentinelle. Je n'ai plus confiance en Zaire Emery du coup, je balance sur Zaire Emery et sentinelle. Renato, relayeur gauche parce qu'il s'entend bien avec Nuno et puis avec Bappé, je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne connexion. Et puis Ruiz sur le côté droit parce que Ruiz, par moment, on a aussi vu une petite connexion avec Messi contre Montpellier par exemple en février quand on gagne 3-1 là-bas si je ne dis pas de bêtises avec une bonne seconde mi-temps de Ruiz qui marque d'ailleurs je crois. Donc voilà, Ruiz relayeur droit sur son faux pied comme dans le 4-4 de Los Angeles du mois d'octobre. Voilà mon choix pour demain mais objectivement, Renato sera sentinelle et je pense que ce sera Ruiz, Vitigna, relayeur. Galtier ne va toujours pas mettre Zaire Emery titulaire, c'est trop lui demander. Et puis devant, Messi, Bappé. Là pareil, je parle objectivement, peut-être enlever un milieu pour mettre Equitiqué et de la présence dans la surface mais objectivement, Galtier a pris Equitiqué en grippe et on ne le reverra plus titulaire à moins que là on soit en 4 forces majeures pour les blessures parce que Solaire, je pense, dans l'esprit de Galtier est devant Equitiqué. Justement, on va terminer avec Equitiqué. Ça fait longtemps qu'il est dans mes brouillons et que je veux en parler. Alors, cette semaine, on a eu une info de Dominique Severac. Je suis désolé, franchement, je m'incline, je m'excuse parce que l'année dernière, quand il y avait les rumeurs Antonio Conte au PSG en mai 2022, les rumeurs qui étaient alimentées par Dominique Severac, c'était lui qui était utilisé par Conte pour se placer. C'est clairement ce qui s'est passé. Eh bien, j'en ai fait des vidéos et je donnais du crédit à Dominique Severac parce qu'il prenait aussi le pari que Neymar ne serait plus là, que Zidane ne viendrait pas et tout ça. J'étais plutôt séduit par sa prise de risque surtout que ça avait du sens. On savait très bien que Neymar, Campos, voulait le dégager et tout ça. Mais le problème, c'est que derrière, il y a eu connerie sur connerie. Fin juin, Severac nous dit Equitiqué ne signera pas au PSG, ce sera Gianluca Skamaka. Au final, Equitiqué signe. il te dit je crois la présentation de Galtier ça va être tel jour. Au final, ça a lieu un autre jour. Et là, ces derniers temps, il te sort Masterclass sur Masterclass. Nasser Adoa que je disais hier dans ma vidéo, alors qu'au final, il est à Lisbonne. C'est un article de Dominique Severac. Et encore cette semaine, il nous a dit Equitiqué est sur la liste des transferts. Donc d'abord, je m'incline, Dominique Severac est une source pourrie qui est juste une marionnette du club. Tous les articles commandés. De toute façon, on l'a bien vu. On l'a bien vu. Le papier du Parisien, donc le journal de Dominique Severac, cette semaine sur Nasser pour nous dire que Nasser était revenu à Paris pour gérer la crise et tout ça. Propagande du club commandée et faite par le biais du Parisien. Et aussi, la semaine dernière, l'article où les journalistes du Parisien sont allés au camp des loges pour nous dire que le staff s'abosse. On a été une journée avec eux. On s'est rendu compte qu'ils arrivent à 8h du matin, 2h avant les joueurs, qu'il y a l'analyste vidéo qui est comme un gamer sur League of Legends. Là, il ne lâche plus son poste pour au final assister à des purges chaque week-end. Galtier, il est à fond avec tous ses adjoints. Donc bon, le Parisien est clairement, je pense, le média le plus à la solde du club. Et Dominique Severac, pareil. Donc cette semaine, il nous a dit qu'Itiquet est sur le marché des transferts cet été. Donc départ, pas après, départ. J'y crois vraiment pas. Sachant qu'on n'a toujours pas payé les 28 millions et demi. C'est 28 millions. Ça, il faut le répéter. Beaucoup pensent que c'est 35-40. Honnêtement, c'est 28 et demi fixe. 35 avec les bonus. Mais je ne vois pas quel bonus on peut lever cet été, en fait, vu la saison qu'Itiquet nous a pondu. Voilà. Bon, pour revenir sur Itiquet. Parce que c'est vrai que là, on ne le voit plus du tout. Alors, évidemment, la marche était trop haute. Si on revient objectivement sur le choix du club de le prendre lui et même sur son choix à lui de venir au PSG, mais franchement, lui, en fait, avant le club, s'est trompé. Lui et ses agents, son entourage, ils se sont trompés. C'est son erreur à Itiquet aussi. Parce qu'il avait des clubs allemands, il avait Newcastle, il savait très bien où il mettait les pieds. Qu'il y avait la MNM, que les trois, ils étaient morts de fin pour la Coupe du Monde et qu'il n'allait avoir aucun temps de jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, c'est pour ça qu'en fait, Itiquet, je suis dur avec lui sur le terrain parce que, ok, vous pouvez me dire rêve d'enfant, machin chouette, grandi à Paris, mais aujourd'hui, on est dans un football où les clubs de première ligue, ils laissent Bellingham aller à Dortmund. Et aujourd'hui, Liverpool City, ça se tape à coup de 100, 130 millions pour le reprendre. Les mecs, ils ont tellement de puissance financière, ils s'en tapent de prendre les jeunes quand ils ont 16, 17 ans parce qu'il y a moins de garanties que lorsqu'ils ont fait leur pige en Allemagne et qu'ils ont 20-21 ans avec déjà une campagne de ligue des champions dans les jambes, des statistiques et tout ça. Là, Itiquet, c'est aussi son choix de venir au PSG qui a été mauvais. Ensuite, le club, évidemment, on ne revient pas là-dessus, tu pistes un neuf pivot pour au final prendre Itiquet qui est attiré par les mêmes zones que Bappé, c'est grandiose, c'est absolument ahurissant. Voilà, bref. Mais, ensuite, les trucs de TikTok, les posts Insta, à la limite, on s'en fout, c'est une nouvelle génération, il ne fait rien de mal, il fait ses tenues, il flex, il vit avec son temps, franchement, j'ai son âge et je le comprends en fait. Moi aussi, quand j'étais au lycée, vas-y, j'achetais les PR, je faisais des trucs sur Insta, c'est passé, mais c'est une période par laquelle on passe tous aujourd'hui. C'est les nouvelles générations. Les anciens, ils ont peut-être plus de mal à le comprendre, mais ça, on s'en branle. Le problème, c'est le langage corporel et comment il est arrivé au club. Parce qu'évidemment, là, le melon a poussé très très rapidement. Clairement, son premier match contre Nice, sa première titularisation, regardez la nonchalance du mec pour faire les efforts défensifs. Il en fait la moitié. Quand il n'a pas le ballon, vas-y, il se plaint sur ses partenaires. Mais tu te prends pour qui en fait ? Le langage corporel, ça, c'est ce qui ne me plaît pas sur le terrain. Avec le ballon, pareil. Les ailes de pigeon, machin chouette à chaque fois. Alors, ça témoigne d'un manque de confiance. Mais aussi et surtout, un gamin qui, là, s'est perdu complètement, en fait. Là, il est paumé dans son football. En plus, on touche du bois, je trouve, parce qu'il ne s'est pas blessé. Et sachant qu'il est très grand et qu'il a assez peu de masse musculaire et que si on veut aller plus loin, vu sa démarche, quand il court et tout ça, je me demande s'il n'a pas une jambe plus grande que l'autre. Heureusement qu'il ne s'est pas blessé. Parce que c'est comme WNB au basket. Ces mecs-là, je pense que s'ils commencent à faire un peu trop de sprint, c'est chaud pour les muscles et tout ça. Syndrome de l'essuie-glace et tout le bordel, les coureurs me comprendront. Bref, bon, dans tous les cas, là, c'est très compliqué parce qu'on ne le voit plus. Je pense qu'à sa décharge, il a un entraîneur qui l'a pris en grippe. Je suis désolé, mais Galtier, quand il crie Hugo, Hugo, à chaque fois sur le banc, c'est très hypocrite parce que c'est flagrant. Dès qu'il rentre sur le terrain, tu écoutes Galtier. Alors que le reste du temps, tu ne l'entends pas et quand tu le vois à la caméra, il est avec son bloc-notes là, il est en train de préparer la tracklist de sa mixtape qui va sortir en feat avec Luis Campos, détruire le PSG. Mais dès qu'Hugo et Kittiquet rentrent sur le terrain, ça y est, là par contre, il va en studio et il gueule. il te pose son refrain Hugo, 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 tout le temps, tout le temps. Donc je pense qu'il l'a pris en grippe, ça c'est à mettre à la décharge d'Hugo et Kittiquet, même si on a aussi un joueur qui a fait le mauvais choix en venant au PSG, la marche trop haute, et qui je pense, là, c'est complètement paumé. Voilà, s'il est cru, c'est cru trop beau, trop jeune, parce que des joueurs arrogants, ça existe. Bappé, regardez, Bappé, il est arrogant, Bappé, je l'ai tabassé hier dans ma vidéo à juste titre, mais de l'autre côté, il répond. Et je pense que là, après la polémique, je pense qu'il va faire un bon match demain. Parce que Bappé, quand il fait ce genre de polémique, en général, après, sur le terrain, il fait un bon match. Même si après, le pivot gagne, bon, contre le Benfica, il met le pénalty, mais il ne fait pas non plus le match du siècle. Et Kittiquet, Zlatan, pareil, Zlatan arrogant, et voilà, sur le terrain, part en quart de finale de Ligue des Champions au PSG, je vous l'accorde. Mais déjà à l'époque, les gars, il ne faut pas refaire l'histoire. Déjà à l'époque, quand on affronte City et tout ça, on a une équipe qui ne peut pas aller au bout. On a trop de dysfonctionnements au milieu, poste de latéral, les erreurs à la perte de balle contre City, Serge Aurier et tout ça, ce n'est pas possible en fait. Rematter le match, les buts qu'on prend. Ok, il y a les occasions manquées de Zlatan, mais on avait déjà, en fait, sous QSI, je ne sais pas si un jour, qui, sur le papier, pouvait aller au bout de cette Ligue des Champions. Franchement, parce que les gars, quand on avait Van Der Ville, Serge Aurier et tout ça, il ne faut pas non plus refaire l'histoire. Je veux bien que le PSG de Lolo White vous manque, mais on va se calmer. On va détendre deux secondes. Pareil avec Emery. Pareil avec Emery et puis Tourelle, là, ça a commencé à être la décadence en 2020 après la finale quand il y avait tous les absents. Depuis, là, l'effectif a pris un tournant en termes de médiocrité. Donc voilà un petit peu mon avis suréquitiqué. Bien évidemment, aujourd'hui, il faut qu'il parte en prêt, mais le problème, c'est que tu lui as donné 5 millions par an et qui voudra le prendre ? Qui voudra le prendre en charge ce tel salaire ? Parce que tu lui as donné 5 millions par an. Pareil, le mec, il arrive dans le vestiaire du PSG, il touche 500 000 euros qui rentrent, parce qu'avec les primes et tout ça, ça fait 500k par mois, qui rentrent sur son compte en banque à chaque fin de mois. alors qu'il sort de Reims, qu'il avait 1500 minutes la saison dernière avec eux, je crois qu'il marque une dizaine de buts en Ligue 1. Comment ne pas perdre les pédales ? Plus les primes à la signature qu'il a dû avoir, les agents et tout ça, sur le transfert l'été dernier, parce que sur un transfert à 35 millions, crois-moi que tu as des intermédiaires et tout le bordel avec les mandats financiers. C'est compliqué. Donc responsabilité, j'aimerais mettre en avant la responsabilité de Galtier avec Equitiqué parce que j'ai vraiment l'impression que les deux ont une relation excécrable, je pense. Maintenant, Equitiqué s'est perdu sur le terrain, en dehors du terrain, pas de problème, il faut qu'il aille en prêt. Et toute la question va être de savoir qui va vouloir le prendre en charge à 100% parce que de l'autre côté, on y reviendra plus tard. Là, j'avais Icardi pour ma vidéo, mais le problème, c'est que je ne vais pas en parler, mais prêter des joueurs pour prendre 80% du salaire, en fait, je n'en vois pas trop l'intérêt. Parce qu'en fait, tu payes pour que les mecs jouent sur un autre maillot pendant que toi, tu te retrouves avec un sous-effectif et un manque de disposition pour l'entraîneur au moment de faire la composition. Exemple d'Icardi, aujourd'hui, on paye 90% de son salaire à Galatasaray. Rien, je préviens, j'en parlerai dans une autre vidéo, rien n'est dit qu'ils vont lever enfin qu'ils vont le prendre, Icardi. Rien n'est dit, parce qu'aujourd'hui, ils ne payent que 10% du salaire, les Turcs, là. Alors, il a intérêt à baisser son salaire pour rester là-bas comme il l'a dit publiquement aujourd'hui. on prend 90% du salaire. Et au final, on s'est retrouvé face au Bayern, sans numéro 9, voilà, complètement perdu. Et Icardi, tu payes 90% du salaire. Je ne comprends pas, en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal à admettre. Bref, bonne soirée à tous. Posez un like si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, les amis. Puis demain, on va débriefer tout ça. Allez, en espérant qu'on n'aura pas une énième purge. Ciao, les amis.